Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo qui sera certainement la plus importante de l'histoire de ma chaîne. Cela fait 5 ans ce mois-ci que j'ai commencé à faire des vidéos sur My Hero Academia. Une oeuvre qui fait désormais partie de ma vie depuis que je l'ai découverte avec sa sortie en animé au printemps 2016. Alors cette vidéo est en quelque sorte un hommage à tout ce chemin que j'ai parcouru sur Youtube et même en dehors de Youtube grâce à ce manga de Koei Orikoshi. Vous êtes plus de 70 000 personnes à vous être abonnés. Certainement 70 000 personnes tout autant passionnées que moi par ce manga ou cet animé. Alors cette vidéo est là pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait depuis 5 ans sur cette chaîne. Que ce soit en mettant un like, un commentaire ou juste en visionnant les vidéos. C'est un concept qui prend énormément de temps mais je me devais de la faire que ce soit pour vous et pour moi. Vous ne savez peut-être pas ce qu'est un iceberg sur internet. Laissez-moi vous expliquer avant de commencer. Un iceberg est un ensemble de théories, d'anecdotes et de faits notables sur une oeuvre. Que ce soit sur un manga, un jeu vidéo, une série, un film ou plus largement sur un sujet ou un domaine en particulier. Vous connaissez certainement les icebergs de Feldup par exemple. Ou encore ceux de Farod sur Mario 64, Pokémon ou Zelda. D'ailleurs vu que les icebergs ont été mis en avant par Feldup, beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de parler de choses de plus en plus sombres. Mais dans les faits, un iceberg s'est parlé de choses de moins en moins connues. Et c'est sur ce type d'iceberg que je vais me baser. Il y aura des théories sombres dans cette vidéo oui, mais pas que. Ce sera un mélange de faits, d'anecdotes et de théories de moins en moins connues sur My Hero Academia. Donc pas forcément toujours Dark, même si j'en mettrais un peu plus vers la fin. Bref, le but c'est que vous appreniez plein de choses sur une oeuvre que logiquement vous aimez si vous regardez ma chaîne. Le début risque d'être des choses que vous connaissez si vous êtes un grand fan du manga et de l'anime. Mais plus on plongera en profondeur de la vidéo, moins vous serez susceptible de tout savoir. Bref, sur ce, commençons par regarder la phase visible de l'iceberg. Ça paraît logique de le rappeler parce que pas tout le monde est au courant. Mais il existe 3 spin-off à My Hero Academia. Le premier, Vigilanti My Hero Academia Illigals. Un spin-off centré sur des Vigilanti, c'est à dire des héros sans permis, donc hors la loi. On y retrouve des persos du manga principal, donc je vous le conseille si vous voulez en savoir plus sur la société super-héroïque et le lore de My Hero Academia. Par exemple, on a plusieurs chapitres sur le passé d'Aizawa ou encore de Mirko. Ensuite, My Hero Academia Team-Up Mission. Dans ce spin-off, on suit des élèves de la classe A et de la classe B, ainsi que des héros professionnels avec qui ils font équipe. Si vous aimez le côté school life du manga, vous allez sûrement apprécier. Et enfin, Smash. Pour le coup, c'est vraiment le moins bien des 3, ou en tout cas le moins intéressant, puisque c'est des mini-histoires humoristiques. D'autant que l'humour japonais est assez différent de l'humour occidental. A noter qu'il y a également des light novels, pour en apprendre plus sur la vie écolière des élèves et des professeurs de Yui. D'ailleurs, le nom Yui n'a pas été choisi au hasard, puisque c'est un jeu de mots avec le mot Eiyuu qui signifie héros en japonais. Horikoshi a simplement inversé les deux syllabes. Maintenant, vous saurez pourquoi le lycée s'appelle le lycée Yui. Les noms des personnages ne sont pas non plus écrits au hasard. L'auteur s'est amusé à écrire des noms en fonction de leurs caractéristiques. Par exemple, pour Bakugo, son nom est composé du kanji Baku utilisé dans le mot « bombe » ou « explosion », ainsi que du kanji Go qui peut vouloir dire « puissance » ou « force ». Et aucun personnage ne fait exception à cette règle. C'est la toute première théorie que j'ai faite sur ma chaîne. Malgré le fait que toute la communauté était d'accord pour dire qu'il y avait bien un traître à Yui, personne n'était vraiment d'accord sur son identité. Et ce, parce qu'Horikoshi a dissimulé trop peu d'indices pour qu'on puisse être sûr à 100%. Ça a conduit à de nombreuses théories sur quasiment tous les personnages possibles, allant des plus farfelues aux plus intéressantes. Cinq ans plus tard, on sait enfin qui est la fameuse taupe qui a informé la Ligue des Vilains. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'elle fait partie des noms que j'ai cités dans ma toute première vidéo. Depuis que Présente Mike a évoqué l'idée d'un traître à Yui au chapitre 83, il aura fallu attendre 254 chapitres. D'ailleurs, l'auteur a expliqué qu'au départ, il voulait révéler l'identité du traître à l'arc du camp d'été avant de se raviser. Mais on n'a pas fini de parler du traître de Yui dans cette vidéo. Il existe une théorie bien implantée dans la communauté My Hero Academia qui dit que tout le monde a un alter. Et que les 20% qui n'en ont pas ont en fait un alter caché. Par exemple, l'alter du premier détenteur du One for All qui lui permet de transmettre son alter est inutile tout seul. Et Yoichi aurait été considéré comme un sans-alter s'il n'avait jamais fusionné avec l'alter d'emmagasiner de la force. Un autre exemple d'alter caché serait celui de pouvoir respirer dans l'espace. Sans y aller, la personne qui a cet alter ne peut pas le savoir et est donc considérée comme un sans-alter. La théorie est pourtant démontable juste par le fait que les sans-alter détiennent une articulation dans le petit orteil. Et plus tard, la scène de Deku dans les vestiges avec les anciens détenteurs est venue enterrer la théorie en confirmant que les sans-alter existent bel et bien. Pendant longtemps, des fans pensaient que la guerre de libération serait l'arc final de My Hero Academia. Pourquoi ? Parce qu'Horikoshi avait annoncé lorsqu'il n'était qu'au début de l'histoire qu'il aurait aimé terminer l'histoire en 30 tomes. Une phrase qui a ensuite été déformée dans la communauté avec des personnes qui affirmaient que l'auteur n'irait pas au-delà des 30 tomes. Jusqu'à ce que finalement, le manga finisse par les dépasser. Actuellement, l'histoire tend vers sa fin et en est à 37 volumes publiés. Il existe un chapitre spécial intitulé All Might Rising. Dans celui-ci, on en apprend un peu plus sur sa relation avec Nanashimura et Gran Torino. Une partie des fans de My Hero Academia en France n'est pas au courant de son existence puisqu'il a seulement été publié dans le tome 0. Un tome collector assez difficile à trouver car il était disponible seulement en achetant le tome 20 de My Hero Academia plus le tome 2 de Barrage, l'un des autres mangas d'Horikoshi. Il faut savoir que ce chapitre spécial a également été adapté en animé sous la forme d'un OAV pour la sortie du film Two Heroes en Blu-ray. Avant My Hero Academia, Orikoshi a créé deux mangas publiés dans le Weekly Shonen Jump. Le magazine de pré-publication hebdomadaire où on a pu retrouver de nombreux shonen iconiques comme Naruto, Dragon Ball, One Piece ou Hunter X Hunter. Mais le problème de ce magazine, c'est que si l'oeuvre ne plaît pas au lecteur, il peut vite être arrêté. Et ce fut le cas pour ses deux mangas, Barrage et Krejizu. Suite à ses échecs, Orikoshi est tombé en dépression car il cherchait sans cesse à savoir ce qui plaît aux gens pour vraiment lancer sa carrière de mangaka. Et c'est finalement en se décidant de faire ce qu'il aime qu'est enfin né My Hero Academia. En décembre 2016, pour fêter le deuxième concours de popularité de My Hero Academia, Orikoshi a publié une illustration des personnages dans un univers fantastique. Cet univers alternatif a plu à énormément de fans qui ont demandé à l'auteur de faire plus d'illustrations. L'anime a ensuite adapté cet univers dans le deuxième ending de la saison 2. Et l'engouement a explosé. Orikoshi a dessiné une autre illustration de cet univers alternatif dans le chapitre 214, puis une troisième à l'occasion du huitième concours de popularité. Cet univers a même été repris dans des jeux vidéo et des produits dérivés comme des figurines. Désormais, de nombreuses personnes réclament un spin-off centré sur cet univers fantastique de My Hero Academia. Et personnellement, je dois dire que je suis pas contre. Savez-vous comment s'appelle le vilain principal du film Two Heroes ? Non ? Eh bien, c'est normal puisque son nom n'a pas été prononcé une seule fois dans le film. Pour le savoir, il fallait lire le fanplay qui était offert en allant voir le film au cinéma. Et bien évidemment, il n'était pas disponible en France. Seulement au Japon. Voilà pourquoi personne ne sait que ce mec s'appelle Wolfram. Si vous ne suivez que l'animé, vous n'êtes sûrement pas au courant qu'il existe des scènes du manga qui n'ont jamais été montrées. Par exemple, Stain a été aperçu à Tartarus après l'emprisonnement d'All 4 One. L'information est secondaire, mais ça pouvait teaser son retour. D'autant qu'après la visite d'All Might à Tartarus, il est fait mention d'un entretien prévu avec Stain. Et cette scène n'est pas montrée non plus dans l'animé. On sait par la suite que l'entretien n'aura jamais lieu dans la prison et que les deux personnages ont fini par discuter à la fin de la saison 6. Il est donc possible qu'au départ, Horikoshi avait pour idée de faire rencontrer le tueur de héros avec son idole avant la guerre de libération. Mais qu'il n'a finalement pas trouvé le temps pour le faire. Vous vous souvenez quand j'ai évoqué les noms des personnages en fonction de leurs caractéristiques ? Et bien tous les détenteurs du One 4 All ont quelque chose en plus. En effet, leur nom est composé d'un chiffre qui signifie l'ordre de détention du One 4 All. Par exemple, Nana a le chiffre 7 prononcé en japonais dans son nom parce qu'elle est la 7ème détentrice du One 4 All. Et chose qui est assez marrante, Mirio qui aurait dû être le successeur d'All Might à la base a le nombre 10 dans son nom. Ça peut aussi faire référence au fait que Deku a voulu lui transmettre le One 4 All après l'arc of all. Il aurait bien été le 10ème détenteur s'il l'avait accepté. Beaucoup de gens se demandent si les films sont canons à l'histoire principale. Il y a eu énormément de débats autour de ça, notamment depuis le 2ème film Heroes Rising. Bon déjà, il n'y a aucun problème pour placer les 3 films dans la chronologie du manga. Two Heroes se passe entre l'arc des examens et celui du camp d'été. Heroes Rising se situe après l'entraînement contre la classe B et avant le stage chez Endeavor. Et World Heroes Mission se déroule pendant l'ellipse de 2 mois avant la guerre de Libération. Cependant, j'ai noté 3 incohérences dans le 2ème film. Bon déjà, le fait que Deku utilise le One 4 All en full call à 100%. C'est pas logique puisque s'il l'a fait contre The Roll, c'était seulement grâce à Iri. D'ailleurs, cette incohérence est également présente dans le 3ème film. Ensuite, pareil, Bakugo utilise le One 4 All en full call à 100% alors qu'il vient de le recevoir. Je veux bien qu'il soit présenté comme un génie, mais c'est une grosse facilité scénaristique. Mais si ces 2 incohérences peuvent faire débat, la 3ème est totalement incohérente. Shigaraki apparaît avec ses doigts en moins. On peut donc penser que les événements se passent après l'arc My Villain Academia. Sauf qu'ils se trouvent dans le repère qu'on voit avant My Villain Academia. Qui avait été détruit, je le rappelle, par Gigantomachia. Pourtant, malgré ces incohérences, plusieurs éléments prouvent que les films sont canons au manga. Ou du moins, une partie des événements. Dans le premier film, on voit le passé d'All Might où apparaît une petite fille qui l'a sauvée lors de son voyage aux Etats-Unis. Et plus tard dans le manga, on apprend que cette petite fille existe bel et bien et est devenue l'héroïne numéro 1 des Etats-Unis. Pour Melissa Shield, c'est pareil. Elle a également eu un impact sur le manga, puisqu'Horikoshi a indiqué qu'elle avait créé le nouveau costume d'Endeavor. Ensuite, pour le deuxième film, Nine apparaît sur une planche du chapitre 222. D'autant que le docteur Udiko fait référence à une livraison que l'on retrouve au début du film. Et pour le troisième film, on voit des héros du monde entier qui apparaissent ensuite dans le manga. Pour couronner le tout, on peut même apercevoir la famille de Roddy, Melissa Shield ainsi que Mahoru et Katsuma dans une planche du manga. Preuve que tous ces personnages sont canons et que malgré quelques petites incohérences, les événements ont bien eu lieu. Allez, maintenant, on va plonger pour voir la partie immergée de l'iceberg. Il est dit au tout début du manga et de l'anime que les alters se déclarent à l'âge de 4 ans. Si c'est vrai pour la plupart des cas, il existe toutefois des alters qui se déclarent dès la naissance. Par exemple, ce fut le cas pour Présent Mike qui a crevé les tympans de l'équipe médicale en pleurant. Ou encore des hétéromorphes comme Spinner. On peut donc imaginer qu'un personnage comme Toru est invisible de naissance. Et sachant que sa mère l'est également, j'imagine que ça ne devait pas être facile pour les sages-femmes de sortir le bébé. En 2018 est sorti le film Avengers Infinity War. A cette occasion, il y a eu une collaboration entre le film de super-héros américain et My Hero Academia. Un poster promotionnel qui reprend exactement celui d'Infinity War, mettant en scène les héros de l'animé face à Shigaraki. J'imagine qu'en tant que grand fan de comics, Horikoshi a dû vraiment apprécier. C'est l'une des plus grandes théories qui a été confirmée. Le docteur qui annonce à des coups qu'il est sans altère est le même docteur que celui d'All 4 One. Ça n'a jamais été dit explicitement, mais on sait qu'il possède de nombreux hôpitaux partout dans le Japon. Et puis, la ressemblance est frappante. A partir de là, de nombreuses théories ont vu le jour et on va vite y revenir quand on sera plus en profondeur de cet iceberg. Lors du 6ème concours de popularité de My Hero Academia, Yoshindo s'est positionné à la 9ème place devant des personnages comme Shigaraki, Dabi, All Might ou Ochako. Un classement qui a fait beaucoup polémique puisqu'on n'avait pas vu le personnage depuis l'arc du permis provisoire. Au moment du début des votes, on était en plein dans l'arc de la guerre de libération. Et on venait de le finir lors des résultats. On ne l'avait donc pas encore revu à frontée musculaire. D'autant qu'on va pas se le mentir, le personnage n'a pas énormément de développement. Il arrive parfois que des personnages improbables se classent dans le top 50. Par exemple, les tâches de rousseur de Deku qui ont terminé 37ème du 7ème concours de popularité. Oui, elles ont fini devant Twice, c'est assez honteux. Mais ça n'était jamais arrivé qu'un personnage tertiaire rentre dans le top 10. C'est dans le chapitre 193 qu'on a aperçu pour la première fois les silhouettes du 2ème et 3ème détenteur du One for All. Deux ombres qui ressemblent à Bakugo et Kirishima. Il n'en fallait pas moins pour les fans pour créer la théorie Bakyugo. Une théorie dans laquelle Bakugo du futur est retourné dans le passé avec Kirishima pour recevoir le One for All et ainsi devenir le 2ème détenteur. On a eu pas mal de variantes de cette théorie mais la plus connue voulait que Kiri utilise son alter pour le renvoyer dans le passé. Dit comme ça avec du recul, ça paraît assez drôle et improbable. Mais pendant des années, des gens ont cru à cette théorie. Basée, je le rappelle, seulement sur deux silhouettes. Au final, elle fut démontée quelques années plus tard avec enfin la révélation du visage du 2ème détenteur mais surtout de son alter. Il existe une théorie au sein de l'univers de My Hero Academia qui dit que tous les alters évoluent et deviennent plus forts à chaque nouvelle génération. Et qu'un jour, ils seront tellement puissants qu'ils deviendront incontrôlables et provoqueront la fin du monde. Cette théorie présentée par Seiji Shishikura dans l'arc du rattrapage du permis provisoire a été créée par le docteur Kyudai Garaki il y a plus de 70 ans. A cette époque, en l'absence de preuves, le monde entier s'est moqué de sa thèse. Alors que le gouvernement était trop occupé à vouloir établir l'ordre dans un monde dévasté par l'apparition des alters, sa vision pessimiste de l'avenir fut considérée comme du blasphème. Et le docteur Garaki fut banni de la communauté scientifique. Seule une personne prenait au sérieux sa théorie. All for one. Et le génie du mal lui offrit son aide pour qu'il puisse poursuivre ses recherches scientifiques. Des années plus tard, cette hypothèse a gagné en notoriété avec des signes que le docteur disait vrais. Bien qu'elles soient encore considérées comme une pensée marginale. La secte Humarize présentée dans le troisième film considère que l'évolution des alters conduiront à l'apocalypse. Et alors que le manga est proche de sa fin, on ne sait toujours pas comment le gouvernement va régler ce problème qui mène la société tout droit vers l'effondrement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe des scènes du manga qui n'ont jamais été montrées dans l'animé. Si elles n'impactent généralement pas l'animé, c'est pas vraiment le cas pour la saison 5. En effet, de nombreux éléments importants du scénario ont été retirés. Au début de l'arc My Villain Academia, Rodestro aurait dû être introduit avec un spot publicitaire où l'on apprend qu'il est le patron d'une société nommée Detnera. On comprend alors qu'il veut aider les personnes discriminées par leur morphologie jugée anormale pour la société. Ça fait le lien avec l'armée de libération qui va ensuite être développée. Rikia Yotsubashi de son vrai nom est quelqu'un qui se soucie d'autrui. Il aide les gens discriminés par leur alter en reprenant les idéaux de son père. Seulement, il est un peu trop extrémiste puisqu'il va tuer son employé qui a osé donner son avis concernant le livre du chef de l'armée de libération. Et c'est vraiment dommage de ne pas avoir gardé cette scène qui montre la cruauté du personnage qui est borné dans ses idéaux. Rodestro est relégué au rang de vilain de filler dans l'animé alors qu'il est l'un des méchants les plus intéressants du manga. On passe à côté de sa vraie puissance qui est l'influence qu'il a dans le Japon. Il contrôle le marché d'équipement de super-héros avec son entreprise. Il influence l'opinion publique avec sa société de publication. Et enfin, il a plus de 100 000 soldats sous ses ordres. Mais tout ça n'est pas montré alors que c'est des choses très importantes pour son développement. Si Giran a été capturé, il y a une symbolique derrière. Puisque le courtier de la ligue contrôle le marché noir d'équipement. Il y a une opposition entre l'énorme entreprise de Rodestro et le petit marché noir de Giran. C'est pour ça que la discussion entre les deux personnages valait le coup d'être adaptée. Mais Rodestro n'est pas le seul personnage à avoir été évincé de l'animé. Et on va vite y revenir. La fin du film Heroes Rising où Deku transmet le One for Roll à Bakugo pour combattre Nine ensemble était au départ une idée d'Horikoshi pour son combat final. Ayant choisi autre chose pour la fin de son manga, l'idée initiale a été gardée pour le final d'Heroes Rising. Alors bien sûr, ça aurait été All for One ou Shigaraki à la place de Nine. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Est-ce que vous auriez aimé voir Deku transmettre le One for Roll à Bakugo à la fin du manga pour combattre le All for One ? En tout cas, on n'aurait sûrement pas eu la même facilité scénaristique à la fin du combat. Kai Kulohen. Ce personnage vous dit quelque chose ? J'ai fait une vidéo dessus il y a quelques années et beaucoup de gens sont tombés dans le panneau. Mon but était de présenter un artiste qui est désormais bien connu de la communauté. Et pour l'anecdote, ses dessins ont été montrés à Umakoshi lorsqu'il était présent à la Paris Manga 2019. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Umakoshi est un animateur, mais surtout celui qui s'occupe des charadesign de l'animé. Et voici sa réponse lorsqu'il a vu les dessins de Black Kaizuku. Vous l'aurez compris, on a la preuve que Black Kaizuku est notre Horikoshi français. Vous l'avez peut-être remarqué, en retirant la couverture de vos tomes du manga, on peut apercevoir les tout premiers dessins d'Horikoshi pour My Hero Academia. Deku avait à l'origine un design un peu plus sombre avec des cheveux qui lui cachent les yeux. Mais ce qui m'interpelle, c'est surtout son costume qui fait forcément penser à Deku Black. Si au final son charadesign a évolué, Horikoshi a gardé cette idée de le rendre presque effrayant avec son costume de héros. A l'inverse, la première idée de l'auteur concernant Bakugo était d'en faire un personnage calme et sérieux à la limite d'être agaçant. Mais il a finalement opté pour son opposé en le rendant beaucoup plus explosif. Ses premières grenades étaient un peu différentes, mais on reconnaît bien le Bakugo qu'on connaît. Pour Ochako, elle n'existait tout simplement pas, puisque c'est Munto Lady qui devait prendre sa place. On a également eu des infos sur les personnages secondaires comme Tsuyu et Toru qui devaient être à la base des garçons. Mais vu qu'il n'y avait pas beaucoup de filles dans la classe, il a changé leur sexe. De son côté, All Might était le cliché du vieux super-héros américain avec ses lunettes et sa longue cape. Tandis que Shigaraki faisait vraiment flipper avec ses trous noirs au visage. Mais vous vous en doutez, on est qu'au début de l'iceberg et on n'a pas fini de parler des anciens dessins de l'auteur. On n'a pas encore parlé des produits dérivés de My Hero Academia. Sachez que de nombreux personnages existent en figurine, notamment Toru. Oui, il y a bien eu une figurine d'un personnage invisible. D'ailleurs, pensez-y la prochaine fois que vous montrerez votre collection. Dites que vous avez une figurine de Toru, mais que c'est normal qu'on la voit pas parce qu'elle est en costume de héros. Bref, pour cette figurine officielle, pour 20 euros, vous pouvez avoir les bottes, une tige et une paire de gants. Je suis pas sûr que ça soit très rentable. Entre les chapitres du manga, des présentations nommées Shifuku sont présentes pour en savoir un peu plus sur les différents personnages. L'idée est très bonne pour agrandir le lore de My Hero Academia en donnant des informations supplémentaires à des personnages principaux mais surtout secondaires. Quasiment tous les personnages ont une fiche de présentation, sauf un seul. On sait pas pourquoi, mais il en a deux. D'autant qu'il s'agit pas d'un héros important chez qui l'auteur aurait oublié des informations. Non, il s'agit de Kosei Tsuburaba. Si vous n'avez aucun souvenir de lui, c'est le mec qui peut solidifier de l'air avec sa bouche. Mais pourquoi est-ce que ce mec a deux Shifuku ? Personne ne le sait. Mais il est possible qu'Horikoshi ait oublié qu'il avait déjà fait une fiche de présentation du personnage tellement il est inutile. Muscular, le père de Bakugo. Certainement l'une des théories les plus connues bien qu'elle soit complètement débile. A l'époque où le manga en était qu'à l'arc du camp d'été et qu'on n'avait pas encore vu les parents de Bakugo, des gens pensaient que si Muscular le cherchait, c'était parce qu'il était son père. Et le seul et unique argument, c'était que les deux personnages se ressemblent physiquement. En fait, cette théorie reflète la volonté de la communauté à vouloir à tout prix créer des liens familiaux entre les personnages. Avoir une ressemblance physique ne suffit pas à créer une théorie cohérente et celle-ci en est la preuve. Mais malgré ça, de nombreuses théories du même genre ont vu le jour. Par exemple, Momo est la fille cachée de Nana ou encore la mère de Deku est la sœur de Nana. Tout ça parce qu'Alma est adiée à Deku que sa mère lui rappelle son mentor physiquement. Vous vous rendez compte à quel point les gens sont matrixés ? Mais ça allait encore plus loin que le physique avec la ressemblance de certains alters. J'ai vu des théories sur Momo, la sœur d'Overall parce qu'elle a l'alter de création et qu'Overall peut détruire. Ils ont même dit qu'ils avaient des cils similaires pour renforcer la théorie. Et puis quoi encore ? Momo est la sœur de Calais dans Dragon Ball Super et comme elle en avait marre d'être dans l'ombre de sa sœur, elle a créé un nouveau monde avec son alter de création pour être à sa place. Et c'est là qu'est né l'univers de My Hero Academia. Non, vous aimez pas ma théorie ? Bon, avant de devenir fou, je sens qu'il va falloir qu'on descende encore plus profond pour voir le bout de l'iceberg. Il existe des personnages qu'on voit de temps en temps dans l'histoire mais dont on a très peu d'informations. C'est le cas notamment de Giran, le courtier de la Ligue des Vilains. Comme on l'a vu tout à l'heure, des scènes le concernant ont été supprimées dans l'anime, omettant plusieurs informations importantes comme son travail qui consiste à vendre des équipements illégalement. Mais une des informations importantes n'a jamais été dévoilée ni dans l'anime ni dans le manga. Je parle de son alter. Il consiste à brouiller la mémoire d'une personne 5 minutes avant et 5 minutes après l'avoir touché. Un alter qui va parfaitement avec son trafic d'équipements puisque personne ne peut se souvenir où il l'a rencontré et donc personne ne peut le balancer ni le retrouver. C'est pour ça que malgré son immense réseau, Redestro a eu beaucoup de mal à le dénicher. Pour revenir aux théories en rapport avec le docteur, certaines personnes pensent que Deku avait un alter mais qu'il lui a été volé dans son enfance par le docteur. Une théorie qui a fait beaucoup de bruit et que beaucoup voient encore comme une évidence. Pourtant, si le docteur Ujiko a bien un lien évident avec le vol d'alter, il ne le fait pas directement puisqu'il n'a pas la capacité de le faire. Seul All4One peut voler un alter. Il aurait donc fallu qu'il soit présent à l'hôpital pour lui voler. A moins qu'il se soit caché derrière le rideau, c'est très peu probable selon moi. De son côté, Ujiko clone les alters et pour le coup, il aurait pu cloner celui de Deku s'il en avait un d'intéressant. Bref, même si j'y crois pas, je reconnais que la théorie pouvait créer des questionnements intéressants. Deku aurait par exemple pu récupérer son alter et choisir entre se battre avec son alter de naissance ou avec le One4All qu'on lui a transmis. Mais il existe toutefois une possibilité qu'il se soit fait voler son alter. Et on la verra dans une autre théorie. J'ai évoqué plus tôt l'un des premiers mangas d'Horikoshi nommé Crazy Zoo. Il faut savoir que certains personnages de ce manga ont été gardés dans My Hero Academia. On peut y apercevoir Gangorka, Shishido ou encore Uwamabi. L'héroïne chez qui Kendo et Momo font leur stage. A noter que ces deux derniers ont gardé le même nom qu'ils avaient dans Crazy Zoo. Et on a même le directeur du zoo qui ressemble énormément à Shigaraki dans sa forme humaine. C'est toujours sympa de voir à quel point les mangakas peuvent s'inspirer de leurs anciennes oeuvres pour en créer des nouvelles. On n'en parle pas souvent mais les doubleurs font un travail monstrueux. Ils se donnent tout ça à fond pour nous retranscrire des émotions et c'est ça que j'adore dans l'animé. L'exemple parfait est celui de Miyake Kenta, le seiyou d'All Might qui a déclaré qu'il s'est évanoui pendant le doublage du combat Control 4 One. Pour la promo de la deuxième partie de la saison 3, il a raconté comment ça s'est passé. Le directeur de son de l'animé Masufa Mimima lui a demandé de faire comme s'il résistait vraiment à l'attaque d'All 4 One après son détroit smash. Et il s'est tellement mis dans le rôle d'All Might qui doit tenir face à la puissance d'All 4 One qu'il a fini par s'écrouler. Il a expliqué plus tard que c'était comme si c'était lui qui avait vraiment reçu l'attaque. Preuve que les seiyou font un gros travail physique pour transmettre au mieux les émotions. De quoi faire taire les gens qui pensent que comédien de doublage n'est pas un vrai métier. Rassurez-vous, ceci n'est pas un spoil du manga. Laissez-moi vous raconter comment des milliers de personnes ont cru à la mort de Bakugo en 2019. Déjà, il faut savoir que la lecture des chapitres se fait énormément via des scans quelques jours avant la sortie officielle sur Manga Plus le dimanche. A l'époque, moi-même je lisais les chapitres le vendredi parce que la version française n'existait pas sur Manga Plus. Bref, vu qu'une partie de la communauté lisait à l'avance, il y avait beaucoup de spoil avant la sortie au Japon dans le Weekly Shonen Jump. Donc les japonais ont commencé à se plaindre sur Twitter parce que c'était pas normal que les chapitres étaient dispo illégalement en dehors du Japon 3-4 jours avant. A partir de là, me demandez pas comment, la communauté anglophone a eu l'idée de lancer une fausse rumeur. La mort de Bakugo. Tout ça dans le but de troller non pas les japonais, mais les animés only. Des gens se sont alors mis à créer des faux spoils du manga avec des montages souvent très mal faits. Et pourtant, certains sont tombés dans le panneau. En voyant ces images, des personnes pensaient vraiment s'être fait spoiler la mort de Bakugo. Bon, la plupart ne regardaient que l'animé, ce qui est plus compréhensible pour eux de se faire avoir. Mais il y a eu des gens qui lisaient le manga et même les scans qui pensaient vraiment que du jour au lendemain, Bakugo allait mourir. Alors que je le rappelle, on en était à l'arc My Villain Academia à cette époque. Ce qui fait que tous les chapitres étaient concentrés sur la ligue des vilains et non pas les héros de Yue. En tout cas, bravo à la communauté d'avoir répandu cette fausse rumeur qui restera un arc historique de My Hero Academia sur Twitter. L'origine des haltères. C'est un mystère qui engendre pas mal de questionnements. Au sein même de l'histoire, on a des théories sur l'apparition des haltères. Dans son enfance, Kai Shizaki a lu une théorie qui dit que les haltères proviennent d'un virus transmis par les rats. Une théorie qui pourrait être en lien avec l'armée de Libération puisque l'on remarque une souris sur la veste de Destro, le fondateur de l'organisation. Mais si cette hypothèse n'est pas fiable et sert avant tout au développement d'Overall, il est dit qu'il existe de nombreuses théories qui essayent d'expliquer l'apparition des haltères. C'est donc un problème qui n'est toujours pas résolu au sein de l'univers de My Hero Academia. Même si rien n'est sûr, pour le moment, une hypothèse semble tenir la route. Celle de l'évolution. En effet, on sait que le facteur haltère est de plus en plus présent au fil des générations depuis sa première apparition avec le bébé lumineux en Chine. Et les scientifiques ont pu observer que chez les gens qui ont des haltères, il n'y a plus d'articulation au niveau du petit orteil. Et qu'à l'inverse, les sans-haltères ont encore le stade antérieur de l'évolution de l'être humain avec cette articulation inutile à l'homme. Si cette théorie est vraie, les êtres humains devraient encore évoluer en même temps que les haltères deviennent de plus en plus puissants. Comme on l'a vu tout à l'heure avec la singularité des haltères. Mais il se pourrait aussi que cette piste soit finalement fausse et que l'on trouve plus tard la vraie origine des haltères. A moins que l'auteur décide de garder le mystère jusqu'au bout. Dans l'un des spin-off que je vous ai présenté au tout début de l'iceberg, on a pu voir une révélation pour le moins surprenante. Dark Shadow, l'altère de Fumikage a pris une forme humaine. Et c'est difficile d'imaginer que cette haltère aussi badass est en réalité une petite fille. Mais si on y réfléchit bien, cela semble logique qu'elle soit plus jeune que Fumikage puisque Dark Shadow a dû apparaître à ses 4 ans. Quant à sa forme, Dark Shadow étant basé sur un yokai nommé N-Enera, il est donc normal qu'elle ait une apparence de petit démon dans sa forme humaine. Après, est-ce que le manga smash et canon ? Peu importe. Dark Shadow a toujours été un haltère qui a fasciné les fans, mais aussi les vilains qu'il a croisés. Avec Pino, l'altère de Roddy, il n'est que le deuxième cas d'haltère à avoir sa propre conscience. Et personnellement, je me suis toujours demandé s'il était possible de le tuer ou même de le blesser sans attaquer Fumikage. Pour moi, il est clair que cet haltère est imbattable. Il est à la fois fort et intouchable, ce qui fait de lui l'un des haltères les plus puissants du manga. Et ce, même malgré sa faiblesse face à la lumière. Le 26 janvier 2020, un tremblement de terre a bousculé le monde du sport et du basket. Kobe Bryant, basketteur légendaire des Los Angeles Lakers, est décédé dans un accident d'hélicoptère. La nouvelle a rapidement fait le tour du monde et de nombreuses personnalités lui ont rendu hommage. Et Koei Orikoshi en fait partie. Quelques jours après l'annonce de son décès, l'auteur de My Hero Academia a dessiné un sketch de Deku portant des Nike Zoom Kobi One Proto à ses pieds. Un bel hommage de la part du mangaka qui a sûrement fait plaisir à certains fans de basket et de My Hero Academia dans ce moment de tristesse. Je suis obligé d'en parler parce que ça représente une grosse partie de la communauté. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les ships, c'est tout simplement le fait d'inventer un couple entre deux personnages. Et il existe de nombreuses fanfictions sur les ships. Les plus connus étant le Kachako, Kiribaku ou encore Momojiro. C'est pas des choses que j'aime forcément lire mais je peux comprendre que des personnes interprètent des scènes du manga et de l'anime pour alimenter une fiction. Et si la plupart des gens font ça dans leur coin sans embêter personne, il y a toutefois une partie de la communauté qui est néfaste et qui pourrisse leur image. Des personnes qui interprètent tout et n'importe quoi comme rendant le ship canon. Ils sont tellement fans d'un ship qu'ils voient des signes partout et imposent cette vision aux fans lambda de My Hero Academia. Perso, il m'est déjà arrivé d'avoir affaire à quelqu'un qui me démontrait par A plus B que le couple Bakugo-Kirishima est officiel. Mais le pire c'est entre eux. Ils vont jusqu'à s'insulter parce qu'ils sont pas d'accord sur le même ship. Bref, maintenant que je vous ai introduit les ships, vous allez voir qu'on a eu droit à quelques dramas assez marrants dans la communauté. My Hero Academia est souvent considéré à tort comme un manga enfantin pour ceux qui l'ont survolé ou ceux qui n'ont vu que la première saison. Pourtant, pas certain que des enfants comprennent tous les enjeux politiques et sociétaux de l'oeuvre. Dès le début, on nous introduit une nouvelle forme de discrimination avec les sans-halter qui sont persécutés. L'exemple parfait est celui de Bakugo avec Deku. Si l'on regarde bien, le comportement de Bakugo n'est que le reflet de la société qui met à l'écart les formes d'halter qui ne rentrent pas dans la norme mais aussi ceux qui n'en ont pas. Katsuki a été influencé par la société en pensant qu'il était normal de considérer les sans-halter comme inférieurs. Cela a même engendré des groupes extrémistes anti-hétéromorphes à l'image du CRA présenté au chapitre 220. Ce groupe de personnes persécutent les gens qui ont un alter qui change leur apparence parce qu'ils trouvent ça répugnant. Ils vivent dans le rejet de la nouvelle société et s'accrochent à ces anciennes valeurs encore ancrées dans une partie de la société. Et même si ce n'est qu'une minorité de personnes, ils montrent à quel point la société a du mal à créer des normes depuis l'apparition des alters. Il y a tellement d'alters et de morphologies différentes qu'il est impossible de ne discriminer personne. Et cela engendre même de la discrimination invisible qui nous est présentée tout au long du manga. Par exemple avec le personnage de Shinso, il nous est montré que des alters peuvent être rangés dans des cases. S'il est plutôt facile d'y remédier, il existe des questions qui sont bien plus complexes. En effet, certains alters sont restreints. C'est le cas notamment de personnes comme Toga qui ont un alter qu'on empêche d'utiliser alors qu'ils font partie d'eux. Comme l'a dit la mère de Destro, le leader de l'armée de libération il y a des années, les alters sont des facultés qui font partie de l'identité des gens. Et les restreintes seraient les empêcher de vivre librement. Voilà pourquoi les idéaux de l'armée de libération sont plutôt une bonne chose pour la société. Mais leurs actes ont terni leur image et ils ont été considérés comme des vilains. C'est pourquoi Deku qui a vécu 15 ans sans alter peut comprendre les vilains qui ont eux-mêmes été victimes de la société et sera donc la clé du renouveau. Vous souvenez-vous de ce personnage que l'on voit au tout début de l'histoire avec Deku et Bakugo enfant ? Il n'apparaît que dans les flashbacks de l'enfance de Deku et Bakugo. S'il est dit dans le guidebook officiel qu'il n'a pas été dans le même collège que les deux héros, cela cache une vérité bien plus sombre. Il a été confirmé que cet enfant nommé Tsubasa est le petit-fils du docteur qui a indiqué à Deku qu'il n'avait pas d'altère. Donc le petit-fils du docteur Dolpho Ruan. Kyudai Garaki est le créateur des Nomus. Et il a forcément fait de nombreuses expériences sur des cobayes avant d'en arriver aux Nomus les plus puissants. Et il se pourrait bien que son petit-fils soit une victime de ces expériences. Lors de l'arc Stain, on aperçoit un Nomu avec des ailes qui, après avoir été pourchassé par Endeavor dans l'animé, attrape Deku. Si l'on peut penser au premier abord qu'il s'agit d'une coïncidence, il n'en est rien. Ce Nomu serait en fait le petit Tsubasa après avoir été transformé par le docteur Garaki. Voilà pourquoi il n'apparaît plus dans le manga et pourquoi il a pris Deku pour cible. Car ce visage lui était familier. C'est une rumeur qui est restée tenace dans la communauté de My Hero Academia ces dernières années. Énormément de personnes étaient persuadées que l'auteur avait oublié le traître de Yue. Tout ça est parti de plusieurs comptes Tumblr qui affirmaient qu'un fan avait posé une question sur le traître à Horikoshi lors d'une conférence. Et selon la légende, l'auteur a répondu qu'il l'avait oublié. Aucune source officielle n'a relayé l'information et personne n'a filmé cette question. Donc ça s'appuyait sur rien de concret. Pourtant, la rumeur a explosé. Jusqu'à arriver dans la communauté française. A chaque fois que j'ai sorti une vidéo sur cette théorie, j'avais des commentaires de personnes qui étaient persuadées qu'Horikoshi avait oublié et que le traître ne serait jamais révélé. C'est assez marrant de voir à quel point une rumeur peut prendre de l'ampleur alors même qu'elle partait de rien. Finalement, la patience aura eu raison de la rumeur et le traître aura été révélé des années plus tard. Il existe une grosse partie de la communauté qui aurait préféré voir Mirio recevoir le One Four Roll à la place de Deku. Des gens qui trouvent que My Hero Academia aurait été plus intéressant à suivre avec Mirio en personnage principal. On est d'accord que le million a eu un arc exceptionnel et qu'il mérite d'être placé parmi les personnages les plus appréciés du manga. Mais pour autant, ça n'aurait pas de sens de démarrer l'histoire avec Mirio qui est déjà très fort et qui en plus a le One Four Roll. Certains l'oublient mais l'écriture d'Izuku en tant que personne et en tant que héros est une masterclass. On peut ne pas aimer le personnage mais on ne peut pas nier son évolution qui fait de lui un très bon personnage principal. Et les perspectives d'évolution pour Mirio sont beaucoup plus faibles. Être un personnage puissant ne veut pas forcément dire avoir un bon développement. Donc non, si Mirio avait reçu le One Four Roll comme il devait au départ, le manga n'aurait pas été plus intéressant. Et l'auteur qui a peut-être eu des échos de ses fans a mis fin à tout débat. On apprend plus tard dans le manga que le One Four Roll n'est pleinement compatible qu'avec les sans-haltères. En effet, comme l'a expliqué le quatrième détenteur, la puissance du One Four Roll a fait qu'il est mort de vieillesse à 40 ans. Et vu toute l'énergie accumulée avec All Might, si Mirio l'avait reçu, il serait certainement mort de vieillesse au bout de quelques mois. My Two est considéré par beaucoup de fans comme étant la meilleure musique jamais créée pour Mirio Academia. Pourtant, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'elle aurait pu ne jamais voir le jour. En effet, dans un tweet en réponse à un fan, Yuki Hayashi, le compositeur de l'anime, a indiqué qu'il n'aimait pas ajouter des paroles dans ses musiques. Et qu'il le faisait seulement lorsque c'était une demande du studio d'animation. Voilà pourquoi il n'y a eu que très peu d'insertions dans Mirio Academia malgré les centaines d'OST différentes. Si Bones ne lui avait jamais demandé de le faire, My Two ne serait certainement jamais sorti. La sortie du chapitre 126 a fait beaucoup parler dans la communauté. En effet, une partie de la communauté était persuadée d'avoir la confirmation qu'All Might était bisexuelle. Lorsque Deku vient demander à All Might de lui présenter Sir Night Eye, le symbole de la paix explique qu'il ne veut pas en donnant trois raisons. Et la troisième étant qu'ils se sont séparés. Il n'en fallait pas moins de la part de certains fans pour interpréter cette phrase de la mauvaise manière. D'autant qu'à la base, il s'agissait d'une erreur de traduction provenant des scans. Mais de nombreuses personnes ont partagé cette mauvaise traduction sur les réseaux sociaux et la nouvelle a pris de l'ampleur. All Might était bisexuelle et avait rompu avec Night Eye. Il a fallu attendre la sortie officielle du chapitre pour mettre fin à cette fake news. Même si encore aujourd'hui, il arrive que des personnes ressortent ce screen de la fausse traduction pour affirmer connaître la sexualité d'All Might. Voilà encore une raison d'attendre la sortie officielle sur Manga Plus plutôt que de lire les scans mal traduits. Je ne pouvais pas ne pas en parler dans cet iceberg parce que j'avoue que j'ai un peu contribué à rendre le personnage de Tsuyu détestable. Il est clair qu'au tout début du manga, Tsuyu était plutôt apprécié par les fans. Sa relation avec Deku et les autres élèves était plutôt intéressante et il y avait un bon potentiel de développement. Mais le personnage a fini par s'effacer jusqu'à devenir quasiment tertiaire. Mais ce qui fait que Tsuyu est devenu malgré elle un personnage détesté, ce sont les épisodes filler. On a eu un premier filler sur le stage de Tsuyu avec Selkie pendant l'arc Stain. Et pour le coup, c'était pas une mauvaise chose, ça apporte un plus pour son développement et pour qu'on l'apprécie. Et surtout, ça n'impacte en rien l'animé. Mais le problème, c'est que depuis cet épisode, Tsuyu est associée aux épisodes filler. Elle est présente dans un nouveau filler de la saison 3 à l'examen du permis provisoire. Et surtout, elle est présente pendant la saison 5. Je pense que l'épisode filler qui a été diffusé entre deux épisodes de l'Arc Endeavor Agency et avant My Villain Academia a été la goutte de trop. Revoir Tsuyu avec Selkie alors qu'on attendait impatiemment cet arc qui était exceptionnel dans le manga en a fait rager plus d'un. D'autant que l'arc a été rushé dans l'animé en supprimant des scènes importantes comme j'en ai parlé au début de l'iceberg. Sans ce filler et avec un épisode de plus dans l'Arc My Villain Academia, on aurait déjà moins ressenti le rush. Et puis voir un épisode filler de Tsuyu qui joue au beach volley sur la plage alors qu'on était censé arriver dans un tournant plus sombre de l'animé a contribué à rendre le personnage détestable malgré lui. Aujourd'hui, c'est un peu devenu un mème que j'aime bien partager avec vous. On prie pour qu'il n'y ait pas de troisième filler de Tsuyu en plein milieu de l'arc final, mais au fond de nous, ça nous fait quand même bien rire. Avec les nombreux personnages créés par Horikoshi, il peut lui arriver d'être en manque d'inspiration pour un alter ou pour un chara design. C'est de là qu'est partie l'idée de créer un concours permettant aux fans de créer leur propre personnage. Le gagnant du concours a ensuite le privilège d'avoir son propre personnage intégré dans l'univers de My Hero Academia. Et ce fut le cas avec deux héros de l'agence de Night Eye, Bubble Girl et Santiped. Ils n'ont pas été créés par Horikoshi, mais bien par des fans qui ont gagné le concours. En 2008, Horikoshi a publié un one-shot dans le Hakamaru Jump intitulé My Hero. Il s'agit des prémices de ce qui sera ensuite My Hero Academia. L'histoire est assez similaire puisque l'on retrouve un personnage nommé Jack Midoriya qui a un chara design très proche de celui d'Izuku. L'univers est également le même avec une société de super-héros et des super-pouvoirs. Et comme pour Deku, le héros principal ne possède aucun pouvoir. Mais contrairement à lui, il ne va pas en recevoir et va se battre avec des gadgets à l'instar de Batman. Des années après, lorsqu'il publiait Crazy Zoo, l'auteur a rappelé son attachement pour ce one-shot qui est resté son oeuvre préférée. Et la suite, vous la connaissez. Il a fini par reprendre ce projet pour en faire une histoire plus conforme au Weekly Shonen Jump. C'est ainsi qu'est né My Hero Academia. Horikoshi misogyne est un sujet qui revient assez régulièrement sur le tapis. Certaines personnes appartenant ou non à la communauté My Hero Academia estiment que l'auteur serait misogyne. D'après eux, les personnages féminins ne recevraient pas le même traitement que les personnages masculins. Ils prennent par exemple le fait qu'il n'y ait que 6 filles dans la classe A ou que certains personnages ne vivent que dans l'ombre de leur coéquipier. Si l'on peut être d'accord sur certains points comme pour Nejire qui n'a eu aucune scène mémorable contrairement à My Hero et Tamaki, la plupart du temps, tout est extrapolé. Il est reproché que la mort de Midnight n'est pas aussi héroïque que celle de Krusk et un personnage moins important. Mais justement, c'est parce qu'il est moins important qu'il faut le mettre en valeur parce qu'il n'a que très peu de temps. Si c'était une héroïne qui serait décédée de la même façon, nul doute que des gens se seraient plaints qu'elle serait morte beaucoup trop tôt. Alors que la mort de Midnight est là pour nous montrer que la situation est désespérée. Qu'un personnage assez récurrent peut également mourir pendant cette guerre et d'une manière atroce. Les gens chercheront quoi qu'il arrive, toujours des raisons de trouver l'auteur misogyne. Même quand des personnages féminins ont un rôle important en matière d'héroïsme pour Mirko ou dans son écriture pour Lady Nagant. Bref, on commence à s'engouffrer bien en profondeur et on commence à voir le bout de l'iceberg. Voyons ce qu'il se trouve en dessous. La révélation de l'identité de Dabi, bien qu'elle était prévisible, a fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux. A tel point que le chapitre 290 où l'on apprend que Dabi est en fait Toya Todoloki, le fils d'Endeavor et le frère de Shoto, s'est retrouvé en tendance Twitter. Si vous ne le savez pas, les tendances sont les sujets dont les gens parlent le plus sur Twitter à un instant précis. C'est déjà une belle victoire pour un manga d'arriver en tendance et My Hero Academia l'a réalisé plusieurs fois. Notamment pendant la guerre de Libération. Logique donc d'arriver en tendance lors d'un chapitre aussi important que celui-ci. Sauf que ce qui est fou, c'est qu'au moment où le chapitre est sorti début novembre 2022, on était en plein dans les élections présidentielles américaines. Un sujet planétaire dont on parle dans tous les pays et qui est logiquement parmi les tendances aux Etats-Unis. Mais c'était sans compter la puissance de ce chapitre puisque pendant quelques temps, les gens parlaient plus de Dabi et du chapitre que des élections. Évidemment, ça n'a pas duré hyper longtemps mais l'exploit est quand même énorme. Et c'est d'autant plus marrant quand on sait que dans ce chapitre, Dabi diffuse une vidéo dans tout le pays. On peut dire que la fiction a rejoint la réalité. La musique Just Another Hero a été utilisée uniquement pendant une scène d'Endeavor pendant la saison 2. Et si l'on écoute les paroles, on peut penser au premier abord qu'elle a été écrite pour parler de Deku. Qui je le rappelle à ce moment de l'histoire avait du mal à maîtriser le One Four Roll et n'arrêtait pas de se blesser en plus d'avoir un énorme poids sur ses épaules en tant que successeur d'All Might. Mais plusieurs années plus tard, on comprend qu'il s'agit bien d'Endeavor. La chanson décrit la quête de puissance d'Enji Todoloki qui a fini par le détruire lui et sa famille. Mais ce qui est fou, c'est que la musique parle également de ses regrets d'avoir négligé sa famille, de son deuil après la mort de Toya et de sa quête de rédemption pour se racheter. Elle parle même de son nouveau statut de numéro 1 qu'il a hérité au moment où la société s'effondre après la retraite d'All Might. Ainsi que son obligation d'assumer ce nouveau statut pour la population. Bref, tout le développement et l'écriture du personnage d'Endeavor était teasé dans les paroles de cette chanson. Et pourtant, au moment où elle est sortie officiellement à l'été 2017, le manga n'avait même pas encore fait la moitié de l'art coverall. Soit plus d'un an avant le début de la rédemption d'Endeavor. Si dans la quasi-totalité des cas, l'anime s'inspire du manga, il arrive parfois qu'Horikoshi s'inspire de l'anime pour ses dessins. Ce fut le cas pour le combat d'Izuku contre Overall où le studio d'animation a pris beaucoup de liberté par rapport à ce qu'avait dessiné l'auteur dans le manga. Et il a tellement aimé l'animation de la séquence du coup de poing final de Deku qu'il a reproduite deux fois dans le manga. Une première fois lors du combat contre Shigaraki pendant la guerre de libération et une nouvelle fois dans le deuxième affrontement face à Muscular. Au final, désormais, c'est un peu devenu une pause iconique de Deku. Deku raciste est un mème qui a vu le jour avec le jeu vidéo Gemforce. Si vous ne connaissez pas ce jeu, il s'agit d'un jeu de combat entre différents personnages de différents univers de manga. On peut par exemple faire combattre Naruto contre Goku ou Luffy. Bref, le rêve de nombreux fans de Shonen. Dans ce jeu, les personnages ont des interactions avec d'autres personnages avant le début du combat. Mais ce qui nous intéresse nous, ce sont les interactions d'Izuku. Si celles avec les héros des autres mangas sont bienveillantes, ce n'est pas le cas de Piccolo que Deku considère... comme un vilain. A partir de cette interaction, beaucoup de gens ont rigolé du fait qu'ils considèrent Piccolo comme un vilain parce qu'il est vert. Des mèmes ont ensuite vu le jour et la nouvelle s'est propagée. Deku est raciste. Et je dois dire que je trouve ça vachement drôle de voir ce genre de mème concernant Deku qui est bien sûr à l'opposé d'être un raciste. C'est ce contraste qui a fait que le mème a pris autant d'ampleur. Dans le même genre, on a eu des mèmes de Deku meurtriers de masse à la sortie du trailer de World Heroes Mission. Un arc de Twitter qui a également fait rire de nombreux fans. Les Chips font l'objet de beaucoup de débats dont je ne vais pas m'attarder puisque ça ne m'intéresse pas. Mais ce que l'on ne voit pas, c'est que des personnages se font aussi friendzoner. C'est le cas de Koda qui, sur plusieurs cases du manga, montre un intérêt pour Kyoka. Depuis leur épreuve en duo lors de l'examen avant le camp d'été, on peut remarquer en arrière-plan qu'il la regarde avec attention sans même qu'elle ne s'en rende compte. Mais malheureusement pour lui, elle préfère Denki qui n'a pas une tête de caillou. Si c'est triste d'avoir un soldat comme Koda tombé au combat, il n'en est rien pour Kyuroiro qui lui s'est fait friendzoner par Kinoko Komori, la meuf champignon. Et franchement, c'est mérité pour ce mec beaucoup trop prétentieux. Si My Hero Academia est apprécié pour le développement de ces personnages qui ont quasiment tous un rôle, qu'ils soient secondaires ou même tertiaires, il existe des personnages qui ont été cités dans le manga mais dont on n'a aucune information. On ne les a jamais vus et la seule chose que l'on sait d'eux, c'est leur nom. Et l'un d'eux est particulièrement intriguant. Il s'agit de Brave, l'un des héros que cite John Tull lorsqu'il évoque les héros et les vilains qui ont marqué l'histoire. Il est mis au même niveau d'influence qu'un All Might et Crimson Riot. Et pourtant, c'est la seule fois qu'on a entendu son nom. Ma théorie serait qu'il aurait été le tout premier héros de l'histoire à être reconnu comme tel. Et que c'est grâce à lui qu'a été officiellement créé le métier de héros. Je pense donc qu'il était certainement présent à l'époque où le chaos régnait avec All for One. D'autres théories pensent même qu'il s'agirait du nom de héros du deuxième détenteur du One for All. Bref, on ne peut que spéculer sur lui. Mais l'on sait qu'Horikoshi ne laisse rien au hasard. Et qu'il a probablement prévu de révéler plus de choses sur ce personnage mystérieux. Ce fut le cas notamment avec Arimaoji, le vilain qui volait de l'argent aux héros corrompus pour le redistribuer à la population. Son nom avait été également cité par Gentle parmi les vilains les plus emblématiques. Et on a fini par apprendre que Mister Compress était son descendant. Si elle n'est pas l'intrigue majeure du manga, il existe un système politique propre à l'univers de My Hero Academia. Les héros sont au cœur de cette nouvelle société bâtie depuis l'apparition des haltères. Une société qui s'est fragilisée indirectement avec la suprématie d'All Might qui a mené vers l'individualisme du côté des héros. Certes il a fait baisser le taux de criminalité mais il a surtout mis les problèmes sous le tapis qui ont fini par ressurgir à sa retraite. Le symbole de la peine a fait que retarder l'échéance de l'effondrement de la société. Il n'a rien résolu. Stein avait d'ailleurs pointé du doigt l'individualisme de la société et le métier de héros qui est devenu capitaliste. Et on le voit bien, les héros sont remplacés par les célébrités. Il y a même un classement des meilleurs héros. Si Deku et Shinsou ont eu la chance d'être bien entourés, ils auraient très bien pu finir comme Toga ou Twice qui sont au fond de bonnes personnes. Ils n'ont seulement pas eu de chance et n'ont pas été écoutés par la société. On a vu avec le passé de Lady Nagant que la commission de sécurité publique était le symbole de l'échec de cette société qui ne tenait qu'à un fil. Ce sont eux qui ont le contrôle sur les héros pour soi-disant préserver l'équilibre. Et ils suppriment littéralement tous les problèmes qu'ils rencontrent. Si des gens s'opposent au gouvernement, ils engagent des personnes comme Lady Nagant pour les tuer. Et ce, sans même passer par un tribunal. Ils n'essayent même pas de remettre en question leurs lois et leurs gouvernements. Voilà pourquoi, selon moi, l'armée de libération est passée pour des terroristes. Ils voulaient le bien de la population en prônant la libre utilisation des haltères. Mais cela allait à l'encontre de ce que la commission voulait. Pour gérer au mieux la société, ils ne voulaient pas que les gens puissent utiliser leurs haltères librement. Mais au lieu d'essayer de trouver une solution qui mettrait tout le monde d'accord, ils n'ont pas cherché à comprendre et ont emprisonné leurs leaders pour dissoudre l'organisation. Mais au fond, les problèmes sont bien plus profonds. Et l'ennemi numéro 1 de la société pourrait bien être la commission de sécurité publique. Le fétichisme des mains a souvent été mentionné par les lecteurs en voyant certaines planches du manga. L'auteur adore les dessiner alors qu'il trouve que c'est la partie du corps la plus compliquée à faire. Encore plus quand elles sont inexpressives comme celle de Shigaraki. Mais malgré ça, il est fasciné par les mains et trouve qu'elles représentent le meilleur moyen de transmettre des émotions. Il y a aussi le fait qu'il se représente lui-même par une main pour son avatar. Bref, une chose est sûre, c'est qu'il a une fascination pour les mains qu'il dessine d'ailleurs à la perfection. Mais d'autres personnes affirment que Koei Orikoshi aurait également un fétichisme assez sombre. L'acrotomophilie, ou le fétichisme de l'amputation. En effet, de nombreux personnages finissent amputés après un combat. Mirko, Mister Compress, Overhaul, Shigaraki, Aizawa, Numéro 13, Rodestro. Bref, la liste est longue. L'auteur prendrait selon eux du plaisir à dessiner des membres amputés. Le passé de Shigaraki où il détruit sa famille associerait alors ces deux fétichismes. L'amputation et les mains. Je vous laisse faire votre propre avis. On apprend au début du manga que le One for All a été créé à partir de deux alters. Le pouvoir d'emmagasiner de la force et celui de transmettre son pouvoir. Mais ce qui est intriguant, c'est que ce pouvoir d'emmagasiner de la force n'apparaît pas dans les vestiges. Il est bien expliqué que les âmes présentes dans les vestiges sont liées aux alters qui ont fusionné avec le One for All. Alors pourquoi est-ce que le détenteur originel de cet alter qu'All for One a récupéré pour le donner à son frère n'est pas présent dans les vestiges ? Peut-être qu'il pourrait s'agir de l'alter de Brave dont on a parlé juste avant et qu'Horikoshi attend pour faire la révélation. S'il est bien le premier héros de l'histoire, ce serait symbolique qu'il puisse avoir une interaction avec Deku. Ou peut-être que cet alter appartenait à un random qu'on ne verra jamais. Mais il y a encore une question que l'on peut se poser sur le One for All. Comment le premier détenteur a su qu'il avait l'alter de transmettre son pouvoir ? Est-ce qu'il a ressenti que ces deux alters avaient fusionné ? Ou est-ce que All for One ne serait pas derrière tout ça ? On sait que son objectif est de s'emparer du One for All, le seul pouvoir qui peut le vaincre. Mais des théories expliquent qu'il aurait volontairement créé le One for All pour qu'il se développe et le récupérer plus tard. Une théorie que je trouve particulièrement intéressante. Surtout quand on sait à quel point il a tout planifié. Et on va vite y revenir. Mineta Gay est un mème sur les réseaux sociaux qui est apparu à la sortie du chapitre 325. Il s'agit du chapitre où les élèves de la classe A essayent de ramener Deku à Yuei. Et lors du passage de Mineta, il explique qu'il a toujours admiré la manière dont Deku prend son courage à deux mains dans les situations compliquées. Il lui dit en gros qu'il l'aime dans le sens où il le respecte et qu'il l'admire. Sauf qu'il y a toujours une partie de la communauté qui interprète très mal le sens des phrases et qui a compris que Mineta lui déclarait sa flamme. Beaucoup de gens se sont ensuite moqués de cette mauvaise interprétation et c'est devenu un mème. D'autant qu'on sait à quel point Mineta aime les femmes. Et entre les nombreuses blagues autour de Mineta et ce qui les prenait au premier degré en essayant d'expliquer pourquoi il n'est pas gay, le chapitre est une nouvelle fois allé en tendance. Avec la révélation du deuxième et du troisième détenteur du One for All, j'ai fait une théorie comme quoi il faisait partie à l'époque de l'armée de libération des haltères. Je me suis basé sur le fait qu'il portait à peu près les mêmes vêtements de soldats. Mais aussi que le deuxième détenteur utilise le terme de faculté para-humaine qui est un terme utilisé seulement par les membres de l'armée de libération jusqu'à présent. Même le docteur Garaki et All for One qui ont connu cette époque utilisent le terme d'halter. Preuve que tout le monde n'utilisait pas forcément le terme de faculté para-humaine. Je suis persuadé qu'on n'a pas encore fini d'entendre parler de cette organisation qui doit être la clé du renouveau de la société héroïque. Et quoi de mieux que d'avoir des anciens détenteurs qui en ont fait partie pour dévoiler la vérité sur ce groupe de révolutionnaires. En effet, les deux personnages étaient Control for One avant même d'avoir sauvé le premier détenteur du One for All. Ils combattaient pour le bien de la société à une époque où les héros n'existaient pas officiellement. Et surtout, ils prônent la libre utilisation des haltères qui est importante dans la nouvelle société qui doit être bâtie lorsque Deku sera le nouveau numéro 1 des héros. Comme on en a parlé avant, le gouvernement actuel doit changer parce que la commission de sécurité publique a prouvé qu'elle n'avait pas les bonnes méthodes. Izuku doit donc s'inspirer de ce que l'armée de libération a fait tout en améliorant ses idées pour adapter leur idéologie aux nouveaux enjeux de la société. Voilà pour moi le rôle qu'auront le deuxième et le troisième détenteur du One for All par rapport à Izuku. Si vous lisez les chapitres chaque semaine sur Manga Plus, vous avez certainement remarqué que le rythme d'apparition était très souvent saccadé. Horikoshi prend de plus en plus de pauses et les chapitres n'ont que très peu de pages. Si généralement un manga compte aux alentours de 20 pages par chapitre, il arrive plutôt régulièrement que My Hero Academia en ait moins de 15, allant même jusqu'à 10 ou 11. Un rythme assez inquiétant quand on sait qu'il s'est déjà plein de douleurs. Les conditions de vie des mangakas est un sujet assez tabou. Il leur arrive d'enchaîner des nuits très courtes à 3 ou 4 heures de sommeil pour pouvoir suivre le rythme d'apparition. Et les pauses officielles sont très rares. Tout laisse donc à penser qu'Horikoshi serait malade et qu'il aurait donc besoin d'une grande pause de plusieurs semaines. Et la plupart des fans sont de cet avis. Mais malheureusement, il est peu probable que la Shueisha ne lui accorde autant de repos. On va donc prier pour que ça n'empire pas et qu'ils ne finissent pas comme d'autres mangakas qui n'ont plus la force de terminer leur manga. Vous n'êtes sûrement pas passé à côté. Le docteur Garaki a des milliers d'altères dans son laboratoire. Cela lui a permis de faire de nombreuses expériences sur des êtres humains à qui il a injecté des altères pour en faire des Nomus. Parce que oui, si les Nomus sont dénués d'intelligence, c'est à cause de tous les altères qu'ils ont dans leur corps. Leur cerveau n'est pas assez puissant pour tout encaisser et ils finissent par perdre la tête. Mais comment le docteur a-t-il récupéré tous ces altères ? Si rien n'a été dit officiellement, j'ai ma petite théorie. En tant que docteur reconnu, Kyudai Garaki possède de nombreux hôpitaux et orphelinats. En faisant passer des visites médicales à des patients, il aurait seulement eu à faire des prises de sang pour récupérer de l'ADN. Et dans l'ADN se trouve le facteur halter. A partir de celui-ci, il a pu cloner tous les altères qu'il trouvait intéressants sans même que les gens ne se rendent compte. Et avec tous ces hôpitaux et ces orphelinats dans le Japon, il a pu récupérer énormément d'altères intéressants pour ses expériences. Mais on peut même aller plus loin en imaginant qu'il aurait pu récupérer des altères sur des cadavres. On apprend que Shirakumo a servi de base pour créer Kulogili. Il n'a donc pas besoin d'avoir une personne vivante pour créer un Omu et donc récupérer un altère. Il a d'ailleurs expliqué qu'au départ, il voulait s'emparer de l'altère d'Aizawa au lieu de Shirakumo. Et que c'était lui qui aurait dû mourir. Preuve qu'il aurait pu le récupérer en le tuant. Et dernière preuve qu'il pourrait récupérer des altères sur des cadavres, la main de Nana. All4One a remplacé l'une des mains de la famille de Shigaraki par celle de Nana. Il aurait donc récupéré son corps avec le docteur. Et peut-être même son altère. Car All4One a bien un altère qu'il nomme Airwalk qui lui permet de flotter dans les airs. Si vous êtes toujours là, préparez-vous à vous engouffrer dans les abysses. On a vu tout à l'heure qu'il existait des personnages comme Brave qui n'ont jamais été montrés dans le manga. Mais il existe un personnage encore plus mystérieux. Dans le deuxième opening de la saison 3 Make My Story, on peut apercevoir 3 plans pour teaser un personnage aux cheveux roses. Sauf que personne ne sait qui il est et qu'on ne l'a jamais vu même 3 saisons plus tard. On a même l'impression que ce personnage provient d'un animé différent. Je veux dire, si encore il était en arrière-plan, ça ne poserait aucun problème. Mais en se focalisant dessus au début de l'opening, beaucoup de gens s'interrogent sur qui il est. Et non, ce n'est pas le professeur de la filière assistance comme certains le pensent. Il n'aurait de toute façon aucune raison d'être dans l'opening. S'il y a bien des théories comme quoi ce personnage aurait dû apparaître dans un épisode filler de la saison 3 pendant l'arc du permis provisoire, rien n'est aujourd'hui confirmé. Et le mystère demeurera certainement pour toujours. Parmi les personnalités publiques les plus influentes qui sont fans de My Hero Academia, on retrouve John Cena, l'un des catchers les plus connus si ce n'est le plus emblématique. Et le 9 février 2021, il a lâché une bombe. Pour teaser le troisième film My Hero Academia ou World Heroes Mission, les comptes officiels ont tweeté trois images de Deku, Bakugo et Shoto qui n'en forment qu'une seule. Les trois héros apparaissent dans une tenue spéciale, qui d'ailleurs ne sera apparue que pendant les deux premières minutes du film, mais ce n'est pas le sujet. Une tenue spéciale, mais aussi une pose particulière, notamment pour Deku puisqu'elle rappelle la célèbre pose de John Cena. Et en publiant cette image sur son Instagram, l'intéressait à enflammer les réseaux sociaux. On a eu des tweets par milliers, des montages de John Cena, ancien détenteur du One for All, John Cena, le père d'Izuku, des mèmes avec sa fameuse musique d'entrée sur le ring, bref des moments légendaires en plein troisième confinement. Pour beaucoup de fans, cet arc MHA x John Cena restera comme le plus drôle de la communauté. Et je dois dire que j'ai moi-même été pris de nostalgie en revoyant tous ces tweets, que je vous invite à aller voir si vous n'avez jamais connu ce moment légendaire. Et si je vous disais que le véritable antagoniste de My Hero Academia est en fait une mamie ? Je parle de la mamie qui n'a pas aidé Shigaraki lorsqu'il avait besoin d'aide. Son inaction a engendré la haine de Shigaraki pour la société super-héroïque. Elle a, malgré elle, créé un monstre. Et si, depuis le début, c'était volontaire de sa part ? Vous ne l'avez pas remarqué, et pourtant, elle est là, présente dans l'ombre à chaque fois qu'un vilain est en passe de devenir méchant. Quand Toya était enfant et était sur le point de basculer dans la folie, elle était également là. Quand Stein est devenu le tueur de héros, elle était encore là. Qui est cette mamie qui est là où tous les vilains sont passés ? A-t-elle tout prévu ? Est-elle à l'origine de tous les vilains que l'on connaît ? Et si, depuis le départ, cette vieille femme serait en fait liée à All for One ? Si vous aviez la chance parmi des milliers de personnes de pouvoir poser une seule question à Horikoshi, ce serait laquelle ? Personnellement, je pense que je lui demanderais s'il aimerait faire des spin-offs sur certains personnages qu'il aurait voulu développer un peu plus. Eh bien, lors du Comic-Con de San Diego en 2018, une personne a eu cette chance de pouvoir lui poser une question. L'occasion d'avoir des anecdotes sympas de l'auteur ou du teasing sur son histoire. Bref, c'était le moment d'en savoir un peu plus sur My Hero Academia. Et cette personne lui a demandé... Quel est son chip préféré ? Je vous avais dit qu'on allait y revenir, cette communauté est partout, c'est infernal. Elle a pissé sur le rêve de milliers de fans de pouvoir un jour poser une question à l'auteur de My Hero Academia. Et le plus drôle, c'est que le traducteur n'a même pas pris la peine de traduire la question à Horikoshi tellement elle sert à rien. Bref, on vous remercie la communauté des shippers. Grâce à vous, les fans en dehors du Japon sont passés pour des débiles aux yeux de l'auteur. Je pense que maintenant, Horikoshi n'est pas prêt de faire des conventions en dehors du Japon. Si Marvel et My Hero Academia ont pu avoir un crossover promotionnel, personne ne s'attendait à ce que les personnages finissent par se croiser dans leur histoire. Pourtant, dans le chapitre 9 de Deadpool Samouraï, All Might fait son apparition pour battre Thanos d'un seul coup. Non, ce n'est pas un fanart, le symbole de la paix a bien rencontré Deadpool. Évidemment, l'univers de Deadpool est surtout comique et l'intervention d'All Might est seulement là pour faire des blagues. Donc tous ceux qui oseront faire un débat de puissance en lisant ces quelques pages seront ridicules. D'ailleurs, il y a pas mal de clins d'œil assez marrants pour les fans de My Hero Academia. En tant que grand fan de comics, Horikoshi a dû être aux anges lorsqu'on lui a proposé ce projet de réunir un héros de l'univers de Marvel avec All Might. Qui sait, peut-être que ce petit crossover va permettre d'en avoir plus souvent. Mais seul l'avenir nous le dira. Cette fois, ce n'est pas un mème, mais bien une vanne qui pourrait bien être la réalité. On en a parlé précédemment, la discrimination est bien présente dans l'univers de My Hero Academia. Surtout envers les hétéromorphes. Et elle est tellement normalisée que personne ne s'indigne de leur traitement. Et une scène avec Choteau le prouve. Après l'arc Stein, Tenya, Choteau et Deku sont sermonnés par le chef de la police en personne. En effet, la société a mis en place un système de permis pour pouvoir utiliser son halter afin qu'il n'y ait pas de débordement. Donc en théorie, les trois apprentis héros n'avaient pas le droit d'utiliser leur halter et donc de combattre contre Stein. Et Choteau voit cela comme une injustice puisque c'est grâce à eux que le tueur de héros a pu être emprisonné. Sauf que au lieu de se contenter d'être en colère, il est allé jusqu'à traiter le chef de la police de sale clébard. Une insulte assez marrante au premier abord et pourtant dans le monde de My Hero Academia, elle a tout d'une injure raciste. Insulter quelqu'un qui a le visage d'un chien en le traitant de sale clébard est équivalent à insulter quelqu'un pour sa couleur de peau ou ses origines. Mais ce qui donne encore plus de crédit au fait que Choteau soit réellement raciste ou du moins qu'il ait eu cette éducation de rejeter les hétéromorphes, ce sont les paroles de Geten. Dans le chapitre 386, il explique que la famille de la mère de Choteau a tout fait pour garder la pureté de leur lignée jusqu'à rejeter les hétéromorphes. On a donc une confirmation que Choteau a au moins un tel comportement dans le sang. Et peut-être même qu'Horikoshi voulait au départ développer une intrigue sur un Choteau raciste qui aurait fini par accepter les autres, peu importe leur apparence et leur halter. Le 3 février 2020, My Hero Academia a vécu sa plus grosse polémique. Alors que le manga était à l'aube de son apogée, Horikoshi va faire une erreur qui aurait pu lui coûter très cher. Dans le chapitre 259, le nom du docteur Dolph O'Rwan a été révélé auprès des lecteurs. L'auteur ayant l'habitude de faire des jeux de mots avec les noms des personnages, il choisit de l'appeler Maluta Shiga. Une référence très sombre en rapport avec l'unité 731. Une unité militaire japonaise de recherche bactériologique connue pour ses horribles expériences sur des cobayes humains. Les cobayes étaient surnommés Maluta qui peut se traduire par bûche en japonais car les paysans locaux pensaient qu'il s'agissait d'une scierie et que les cobayes n'étaient en fait que du bois. Les scientifiques avaient pour but de voir ce que le corps humain pouvait endurer et les Maluta ont vécu des expériences atroces. Je ne vais pas donner d'exemple mais la torture qu'ils ont subi va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo plus détaillée sur le sujet si ça vous intéresse. Et parmi ces cobayes, il y avait des prisonniers de Corée, de l'Union soviétique, de Mongolie ou encore de Chine. Les chinois ont tellement mal pris cette référence qui leur rappelle des heures sombres de leur histoire qu'ils ont interdit le manga dans leur pays. Horikoshi a également reçu de nombreuses insultes et suite à tout ce bad buzz, il a dû présenter ses excuses. Mais rappelez-vous que derrière ce personnage qui a fait des expériences sur des êtres humains pour en faire des numus, il y a d'effroyables références. Si la plupart des fans connaissent My Hero, le one-shot de Horikoshi, il en existe un beaucoup moins connu mais tout aussi important. Dans le Hakamaru Jump en 2007 est publié le one-shot Tenko. En plus d'avoir le prénom de Shigaraki, le personnage principal a le pouvoir de détruire ce qu'il touche avec ses deux mains. Tenko a également la haine des guerriers après que son père ait voulu le tuer. Son objectif est donc de détruire tous les sabres du monde. Et cet enfant va rencontrer Anna, une femme qui veut devenir une guerrière après avoir été sauvée par un puissant guerrier. Sauf que personne ne la prend au sérieux parce qu'elle est une femme. L'histoire semble très similaire à My Hero Academia. Les héros sont remplacés par des guerriers et Deku prend la place de Anna, qui ne peut pas réaliser son rêve non pas parce qu'elle n'a pas d'altère mais parce qu'elle est une femme. D'ailleurs, Anna est aussi le nom de la sœur de Tenko dans My Hero Academia. Bref, Tenko a une vision faussée de la réalité des guerriers et pense que les armes ne servent qu'à tuer à cause de son traumatisme. Mais de son côté, Anna va lui apprendre que les armes servent aussi à sauver. Quand on lit ce one-shot, on ne peut que voir Deku et Shigaraki interagir à travers Anna et Tenko. Et en voyant toutes les ressemblances avec My Hero Academia, on ne peut que imaginer ce que pourrait être la fin du manga. Ou du moins, comment va se conclure l'intrigue de Deku et Shigaraki ? Il a fallu du temps pour trouver une voix française à All 4 One. Avant d'avoir sa voix actuelle doublée par Antoine Thaumé, qui colle d'ailleurs plutôt bien au personnage, on est passé par deux autres doubleurs. D'abord, celle de Benjamin Pascal, qui fait également la voix de Présente Mike. Autant dire que ce n'est pas vraiment le même type de personnage. Mais surtout, pour la sortie du Blu-ray de la saison 2, Crunchyroll, anciennement casé, a annoncé un nouveau doubleur. Nekfeu. Ouais, le rappeur. Et ce fut évidemment un énorme flop. Que tu prennes une personnalité connue pour doubler dans un film, une série ou un animé afin d'en faire la promotion, en soi, ça ne me dérange pas. Mais pas pour des personnages aussi importants. Encore moins pour un personnage aussi charismatique qu'All 4 One, où on doit ressentir de la peur en l'écoutant parler. Akio Tsuka, le doubleur japonais, le fait d'ailleurs à merveille. Sa voix colle parfaitement. Donc on ne peut pas seulement prendre un artiste, si talentueux soit-il dans son domaine, pour faire le travail de comédiens qui ont des années d'expérience. Si on a vu qu'on pouvait avoir un alter avant ses 4 ans, il est en revanche plus difficile de déterminer si les alters peuvent avoir un retard et apparaître après les 4 ans. Et l'on sait que Tenko n'avait toujours pas d'alter à ses 5 ans. S'il n'est pas impossible qu'il se soit déclaré aussi tard, une théorie veut que ce soit en fait All 4 One qui lui a transmis sans qu'il ne le sache. En effet, dans une case du manga qui n'a pas été montrée dans l'animé, un homme dont on ne voit que la silhouette rapporte Tenko à son domicile. Et si on ne peut pas apercevoir son visage, on peut toutefois voir qu'il porte un chapeau et un costume. Exactement le type de vêtement que porterait All 4 One. On ne sait pas d'où vient cet homme, si c'est une sorte de baby-sitter pour Tenko ou juste quelqu'un qui passait par là. Bref, il ne fait aucun doute qu'All 4 One était au courant que Nana avait un fils nommé Kotaro et qu'il a ensuite fondé une famille. Il savait très bien que Tenko était son petit-fils, donc il n'a clairement pas choisi cet enfant au hasard pour en faire son nouveau pantin afin de récupérer le One Four All. Il aurait alors transmis l'alter de destruction à Tenko afin qu'il le déclare involontairement et qu'il détruise sa famille. Tout ça dans le but de cultiver sa haine afin qu'elle soit assez puissante pour récupérer le One Four All. Le génie du mal a d'ailleurs ramassé les mains des membres de sa famille pour les rapporter à Tenko, comme s'il avait déjà tout prévu. Il n'est pas tombé par hasard sur lui sous un pont pour en faire son successeur. Il l'observait depuis des années. Et Shigaraki ne se souciait pas une seule seconde que cet homme qui l'a ramené chez lui allait complètement détruire sa vie en lui transmettant un alter de destruction. Le concept d'alter n'est pas seulement le fait d'avoir un pouvoir. On nous a montré tout au long du manga que cela va bien au-delà et qu'il caractérise une personne. Les alters sont une partie intégrante du corps humain, comme un muscle ou un organe. Dans le chapitre 287, All Four One a fait part de ce mythe qui dit que lors d'une grève d'organes, la personnalité du donneur pouvait se connecter à son nouveau corps. Et c'est exactement ce qui se passe avec le All Four One lorsqu'il vole des alters, mais également avec le One Four All. Il s'agit de la preuve que les alters sont liés à l'âme d'une personne. Là où il y a un alter, il y a une âme. D'ailleurs, on retrouve cette preuve avec Kulogili. Sa création étant basée sur le corps de Shirakumo, même s'il est mort, on a bien son alter et donc sa personnalité qui reste. Même chose pour les Nomus qui sont des personnes ayant reçu plusieurs alters. S'ils sont devenus des monstres sans cerveau, c'est notamment parce que plusieurs personnalités cohabitent dans un même corps et qu'ils ne peuvent pas le supporter. Mais les alters sont encore bien plus mystérieux puisqu'ils influencent carrément la personnalité. Si Toga aime boire le sang des gens qu'elle aime pour prendre leur apparence, ce n'est pas parce qu'elle est folle, c'est seulement à cause de son alter. Et si All Four One est autant fasciné par les alters, c'est également à cause du sien qu'il influence à tous les volets. S'il veut également tout dominer tout seul, c'est à cause de son alter, tous pour un. Le concept de gentil et de méchant n'existe pas vraiment, puisque c'est l'alter qui va influencer le comportement d'une personne. Si Toga et All Four One étaient nés avec un alter différent, ils n'auraient pas été des vilains. C'est pour ça que la théorie de la transmission d'alter à Shigaraki est intéressante. A la base, Tenko n'est pas méchant. Mais en recevant l'alter de destruction, sa personnalité a été influencée. Avec cet alter, l'envie de tout détruire est immense et incontrôlable. C'est certainement mon plus beau souvenir en tant que fan de My Hero Academia. Dans une période de confinement compliquée à vivre pour certains, ce fut la lumière qui nous a aidés à rester positifs. Alors que le deuxième film, Heroes Rising, est sorti en décembre 2019 au Japon, puis en février 2020 aux Etats-Unis, aucune date n'a encore été annoncée en France. Et les pays où le film était annoncé se multipliaient. Malaisie, Italie, Mexique, Philippines, Nicaragua, Brunei, mais toujours pas la France. Et la fermeture des cinémas à cause de la crise sanitaire n'allait pas arranger les choses. Passé le mois d'avril, plus personne ne croyait à une sortie en France. D'autant que le film commençait à être disponible illégalement sur des sites de streaming. Mais je sais pas pourquoi, au fond de moi, j'ai toujours gardé espoir. Et je me suis dit qu'il fallait qu'on le réclame à tous les diffuseurs et les distributeurs. Il fallait agir comme dans un shonen. Renverser la situation la plus désespérée comme le dirait All Might. Je sais que je suis qu'un fan parmi tous les fans de My Hero Academia. Mais en parlant avec vous, j'ai compris que j'étais pas le seul dans ce combat. Une grande partie de la communauté voulait voir le film sur grand écran. Parce qu'il s'annonçait grandiose. Et le 7 juin 2020, je me suis décidé à tenter quelque chose. Lancer le hashtag Libérez Heroes Rising. Pour que tous ceux qui veulent voir le film au cinéma puissent le réclamer. Et je n'imaginais pas à quel point ça prendrait de l'ampleur. Mon pote Kai m'a vite rejoint dans la bataille avec Shinro et plein d'autres personnes incroyables que j'ai pu rencontrer durant ces années à parler de MHA. One for all. Un hashtag pour tous. C'était exactement l'idée quand j'ai lancé ce hashtag. Tout le monde a contribué à le faire grandir comme le one for all. Et on l'a fait. Vous l'avez fait. C'est entièrement grâce à vous que le hashtag a pu atteindre la deuxième place des tendances en France. Plus les gens utilisaient le hashtag, plus j'étais heureux de voir à quel point la communauté My Hero Academia a été soudée. On a pu montrer qu'on était nombreux à vouloir le film. Même des mois après sa sortie partout dans le monde. Et deux jours plus tard, le Grand Rex me confirmait que le film allait bien sortir en France. Est-ce que c'est une coïncidence ou bien on a vraiment influencé les distributeurs et les diffuseurs en montrant qu'on avait très envie de le voir ? Seuls eux le savent. Mais ce qui compte c'est qu'on allait enfin voir le film. Le 18 août 2020 au Grand Rex. Une soirée qui restera gravée dans ma mémoire de fans. Où j'ai pu voir des gens tout aussi fans que moi réunis dans une même salle. J'ai pu rencontrer des personnes exceptionnelles et vivre des émotions qui resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Merci pour tout le soutien que vous m'avez apporté durant ces 5 années sur Youtube. Même si un jour tout cela sera terminé, je me souviendrai toute ma vie que j'étais un jour My Theory Academia. Un fan lambda qui voulait partager des théories sur une oeuvre qui le faisait vibrer. Qu'importe si parfois on n'était pas d'accord. Si vous n'étiez que de passage sur ma chaîne ou si certains n'aimaient pas ce que je fais. Je retiens que le positif. Et vous avez tous contribué à faire ce que je suis désormais. Alors merci.